L'animal s'avança par une fissure qui est aujourd'hui l'entrée principale. Notre berger vient décider à attraper le renard. Élargit la fissure et s'avança de quelques mètres jusqu'à ses compressions. Il les prit dans l'obscurité pour des fantômes. Repartant sur ses pas, le pauvre homme raconta à tous ceux qui le croisa qu'il avait découvert ici sur le plateau l'entrée des enfers. La légende raconte que le renard, fier d'avoir vaincu le berger, rit de toutes ses forces durant quelques semaines que les plateaux tout autour l'entendaient. Ce n'est qu'en 1888 que Édouard Alfred Martel, grand fondateur de la spéléologie française, s'avança avec son équipe afin d'explorer l'agriculture. Le rougeâtre et le marmour sont donnés par l'oxyde de fer très présents dans nos blocs. Les couleurs moires et grises sont données par l'oxyde de manganèse. Nous trouverons des concrétions parfaitement blanches données par la calcite pure. Martel avait surnommé cette paroi le tableau de couleurs. Une galerie de 600 mètres s'enfonce sous la paroi. Elle contient aujourd'hui encore les aménagements de 1890. Le sommet des concrétions est plat. Lorsque la goutte tombe, elle prend de la vitesse et vient s'écraser au sommet, répartissant la calcite sur l'ensemble de la surface. Lorsque la hauteur sera moins importante, la goutte prendra moins de vitesse. Le sommet des concrétions sera plus fin. la calcite sera moins répartie. Regarde, c'est joli. On dirait que t'es trop. C'est comme un tronc, non ? Si. Cuidado. Elles sont crées de l'intérieur. La goutte coule au centre et dépose la calcite sur les bords. Au fur et à mesure des siècles, les gouttes vont acheminer des impuretés qui boucheront l'extrémité des concrétions. La goutte coule à mesure des couleurs de ses parois. Par endroits, il observait des personnages et autres symboles. Ici, avec son bonnet, sa hôte, sa barbe et ses gants, Martel voyait le profil droit de notre ami le Père Noël. Les tournois ont remarqué la Vierge. Les enfants dans ses bras, au sommet une chapelle. Je vous l'accorde, Martel avait beaucoup d'imagination. Soyez indulgents, les concrétions ont pris quelques centimètres depuis son passage. Nos visiteurs ont également beaucoup d'imagination. Sur la paroi, vous trouverez le portrait de notre triste grand célèbre sorcière de la grotte. Son visage en triangle, sa barbe et sa postache. La colonne mesure 12 mètres de hauteur. Nous la datons à 500 000 ans. Martel l'avait surnommée le Linaré. Elle a été épargnée par les épaules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !